J'ai toujours adoré les cartes, voyager dedans, pour moi c'est vraiment un média en lui-même d'évasion, d'exploration, de découverte à travers même la carte en fait. Bonjour, je m'appelle Olivier Sanfilippo et je suis illustrateur et cartographe et maintenant auteur aussi, principalement dans le milieu du jeu de rôle, mais aussi dans le milieu un petit peu dans la littérature, j'ai fait quelques petits passages dernièrement, et aussi un peu dans le jeu de plateau, le jeu de société, que ce soit pour l'édition francophone et aussi édition plus largement internationale. J'ai toujours aimé dessiner, j'ai commencé en fait après le lycée, une fac, pas une fac, les beaux-arts en fait. J'ai fait deux ans, une première année de prépa qui était sympa, et une première année au beaux-arts où pour moi ça a été le néant, enfin j'étais pas à ma place, donc j'ai enchaîné sur un autre cursus et j'ai continué à dessiner à côté. En fait je suis rentré par le milieu du fanzina, les webzines, les petites créas amateurs de jeu de rôle sur le web et en papier. Et petit à petit comme ça, j'ai mis un petit pied dans l'édition et de plus en plus jusqu'à devenir illustrateur à plein temps à mon métier en 2013. À part des gros gros noms de l'illustration qui m'ont marqué quand j'étais jeune, en fait j'avoue, c'est pas beau, mais jusqu'à adulte, je ne regardais jamais les crédits en fait dans les bouquins de jeu de rôle. Et j'ai commencé à m'y intéresser, notamment en m'intéressant au travail des gens en eux-mêmes, et voir qui c'est qui était derrière, ça c'est venu un peu plus tard. Alors donc j'ai dévoré un paquet d'illustrations de jeu de rôle, alors je ne sais plus, je crois que c'était Xavier Colette, non, qui avait travaillé sur Chan, la première édition. Je ne voudrais pas dire de bêtises. Ah non, ce n'est pas Xavier Colette, je me trompe, Xavier Colette c'est d'autres choses, notamment il a travaillé sur Kouraud, les personnages, tout ça, il en a fait plusieurs. C'était Olivier Vatine en fait, qui a travaillé sur Chan, désolé, mais à coup de pas. C'est toujours des illustrations qui m'avaient absolument fasciné. Et je me rappelle parce que j'ai racheté le jeu exprès pour ça. J'étais trop jeune pour l'acheter, quand je n'avais pas l'argent pour l'acheter, quand c'était sorti. Et je me rappelle d'un vieux Cassius Belli, où il y avait une pleine page, la couverture, et ça m'a suivi pendant des années. J'ai racheté le jeu exprès pour les illustrations d'occasion, des années et des années après. La cartographie, comment ça m'est venu ? Alors moi j'ai toujours aimé les cartes depuis que j'étais petit, mais jamais je me suis dit que j'allais devenir cartographe ou quoi que ce soit. Je me souviens, j'en ai déjà parlé, mais en fait, chez mon grand-père, il avait des atlas et des beaux livres d'histoires reliés en cuir. C'était des gros livres de collections. Et je me kiffais, je prenais les atlas et en fait, je me faisais des histoires en voyageant à travers, en suivant les routes et tout. Mais depuis tout petit, j'ai vraiment des images de chez mon grand-père à explorer les cartes. Et ça, ça m'est resté vraiment. J'ai toujours adoré les cartes, voyager dedans. Pour moi, c'est vraiment un média en lui-même d'évasion, d'exploration, de découverte à travers même la carte. J'ai imaginé, en l'occurrence pour le jeu de rôle, de narration, ça stimule plein d'idées et autres. Et après, j'ai fait une fac d'histoire. Donc déjà que j'aimais les cartes, en plus, la carte ancienne, j'en ai eu en veux-tu, en voilà. En plus, je travaillais sur des voyageurs et explorateurs du 16e, 17e siècle. Donc voilà. Et en fait, j'ai toujours fait mes cartes pour mes parties de jeu de rôle. Et j'ai commencé à en mettre, à parfois les publier sur Internet. Et du coup, les éditeurs avec qui je travaillais en tant qu'illustrateur m'ont proposé ponctuellement de commencer à faire des cartes. Et c'est avec, là pour le coup, Agathe RPG. Sur les ombres d'Esteren, on m'a demandé, enfin Nel m'a demandé de produire en fait une série, un set de cartes de cités pour les ombres d'Esteren. Et donc, ça a été un sacré gros projet qui m'a appris beaucoup quoi faire et quoi plus faire tellement c'était gros. Il y a une carte, elle faisait 2 mètres sur 2 mètres, c'est pour dire. Et en fait, les cartes en l'occurrence ont été primées aux Any Awards en fait. C'était en 2016 je crois, ou 2015, je ne voudrais pas dire de bêtises. Et de là, en fait, dans les deux semaines qui ont suivi les Any Awards, on a commencé à m'appeler, que ce soit par exemple Jeff Richard que je connaissais de Chaosium Inc. Il m'a appelé en fait pour commencer à travailler sur Runquest, sur la prochaine édition qui allait venir de Runquest. Et petit à petit, en fait, ça a rempli, enfin c'est devenu, enfin vraiment la moitié quasiment de, enfin ça a fait exploser mon carnet de commandes. Et là, aujourd'hui en fait, je fais énormément de cartographie. Mais voilà, c'est un plaisir. Mais je ne m'y attendais pas à être cartographe, c'est la surprise en fait. C'est à aucun moment où je me suis dit je vais être cartographe. Donc j'ai eu une autre surprise en parlant de cartographie, une belle et grosse surprise quand même. C'est avec Maxime Chatham. Donc là, c'est ma petite incursion notamment dans la littérature. En fait, j'ai reçu un mail assez surprenant. Alors pour l'anecdote, ça doit être en public la première fois que j'en parle. Je reçois un mail, alors j'en ai parlé aux copains tout ça parce que tu vois un petit peu fier et tout quoi. En fait, je reçois un mail qui vient de mon formulaire de contact de mon site, de quelqu'un qui se présente comme étant auteur de roman, tout ça, mais il ne se présente à aucun moment en fait. Et qui me dit qu'il me suit depuis quelques années et qu'il voudrait vraiment avoir une de mes cartes dans son prochain roman. Et à la fin, en fait, c'est signé Maxime Chatham. Alors j'avoue, sur le moment, j'ai dit ce n'est pas possible, ce n'est pas Maxime Chatham. Ça doit être un homonyme ou quelqu'un qui doit y avoir... J'ai dit pourtant, ça s'écrit comme ça. Moi, j'adore ce qu'il fait et tout, quoi. Et j'ai dit, il doit y avoir un H quelque part que je ne me rappelle plus. Donc j'ai vérifié, j'avoue, sur le net que c'était bien la bonne orthographe. J'ai dit, ouais, ouais. Et en fait, ma femme rentre. Je n'ai pas répondu de suite. J'étais un peu angoissé, je dois dire. Et ma femme rentre et je lui dis, Claude, viens voir... Je crois qu'il y a Maxime Chatham qui m'a envoyé un message pour que je fasse une carte pour son roman. Et je dis, mais ce n'est pas possible. Et elle me dit, je serais passé par l'éditeur. Et elle me dit, tu devrais répondre quand même comme si c'était lui. Et donc, voilà. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à travailler sur le Signal. Donc l'un des derniers... L'avant-dernier roman, en fait, de Maxime. En tout cas, moi, ça s'est super bien passé. On a travaillé vraiment ensemble, pas avec l'éditeur ni rien du tout. Par la suite-ci, en termes de fabrication et tout ça. Mais on a vraiment travaillé tous les deux sur la carte. Et j'espère qu'il en est content. Il a l'air, en tout cas. Moi, c'était une super, super expérience, vraiment. C'est par hasard, en fait, que je suis devenu auteur. Alors, j'ai toujours écrit pour mes scénars, pour mes campagnes, des petits bouts d'univers personnel. Ça m'a toujours titillé. Je suis rôliste, MJ, et j'adore la créa. J'ai écrit ma thèse aussi, dans un autre domaine, l'histoire. Mais j'avais peu écrit, à part quelques scénars, pour le jeu de rôle. En fait, c'est venu en 2013. Ça avait commencé avant. J'ai écrit un supplément pour Légende des Cinq Anneaux, Sunda Mizumura, que j'ai co-écrit, en fait, finalement, parce qu'il y a Aldo Papakoda qui m'a rejoint sur le projet. Et donc, c'était ma première publication amateur, en essayant de donner, comment dire, le matériel le plus pro possible. Et en fait, c'est venu dernièrement avec l'Empire des Cerisiers. C'est mon éditeur. Enfin, j'avais un petit projet de cartographie, de artbook cartographique, qui, finalement, s'est transformé en vrai jeu de rôle. Pour L'Empire des Cerisiers, on a lancé un financement participatif avec Arkane Asylum Publishing, qui est mon éditeur, et qui m'a laissé, on va dire, les mains libres sur le projet. Moi, c'était mon premier jeu de rôle. Donc, c'est pareil. Là-dessus, je ne savais pas comment j'allais être attendu. Les illustrations, on commençait à connaître. Les cartes aussi. Mais jeu de rôle, pas tellement, en fait, finalement. Et donc, c'était pas mal d'angoisse. Et en même temps, c'était super excitant. Et quand c'est parti, en fait, tu mets un peu un pied dans une sorte d'euphorie. C'est un peu surréaliste. Et tu vois, les paliers s'enchaînent. Alors, on a eu la chance. Ça a été un succès. Et j'en suis super content. On ne s'y attendait absolument pas. Enfin, en tout cas, moi, je ne m'y attendais absolument pas. J'espérais, je pensais qu'on financerait le projet. Mais je ne pensais pas que ça marcherait comme ça. Et donc, en fait, ça a été la fête. Donc, très vite. Bon, on a été un petit peu aussi dépassé à des moments minces. Vite, il faut savoir qu'est-ce qu'on va produire, qu'est-ce qu'on peut offrir en palier ou autre. C'est un peu le problème, des fois, avec les financements participatifs. Une partie du public en veut. Eh bien, il y a les paliers. C'est quoi le prochain palier ? On arrive à temps. Mais bon, on a eu une super communauté. Ça a été super bienveillant. Et tout le monde, en fait, on a tous fait la fête. On a eu très peu de problèmes. Enfin, ça a été bien géré, vraiment bien géré. Et c'était chouette, quoi. Mais c'est stressant, quand même. De voir, savoir l'attente, c'est surtout. Et de voir défiler. Il y a des moments où ça retombe, ça snag, puis ça redécolle. Enfin, c'est vraiment... Mais c'est une super expérience. Alors, faire un premier jeu, c'est vrai que ça stimule la fibre écriture. Alors, je ne me considère pas comme un écrivain. Je suis auteur de jeux, tout ça. Il y a toute une équipe qui travaille derrière moi. Alors, ce n'est pas de la réécriture, soyons. Mais disons que je doute toujours de ma plume, on va dire. Bon, visiblement, ça se passe bien. Il y a eu les PDF qui sont arrivés. Et donc, bon, on a eu plutôt de bonnes critiques. C'est cool. Mais oui, 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 carrément, ça stimule. Du coup, on se dit, c'est faisable. Et il y a plein d'idées qui sont dans les tiroirs. Et qu'on se dit, est-ce que ça va être... Ah tiens, je ferai bien ça après. Bon, après, il y a aussi une question de deadline, de temps qui n'est pas extensible. Mais ouais, ouais, clairement, ça donne... Enfin, une fois qu'on est lancé dedans, c'est difficile de dire, ça y est, après, je vais m'arrêter. Je finis ça et puis c'est tout ce que je vais faire. Alors bon, j'ai des idées, on va voir par la suite. Pour l'instant, j'ai encore du travail sur l'Empire des Cerisiers, en plus des autres commandes à côté avec d'autres éditeurs ou avec Arcane sur un ensemble de projets. Mais ouais, ouais, clairement, ça stimule l'envie d'écrire. Déjà, Sunda Mizumura, ça avait un petit peu stimulé cette envie. Je pense que c'est ce qui m'a permis de passer le cap avec l'Empire des Cerisiers. Quand Mathieu m'a proposé, Mathieu Saintou, le directeur d'Arcane, m'a proposé que ça ne soit pas juste un petit artbook, mais que ça soit un vrai jeu de rôle. Je pense que si je n'avais pas fait Sunda Mizumura avant, j'aurais eu, enfin, pas le syndrome de l'imposteur ou la crainte, en fait, de se dire, là, on va se lancer. C'est un vrai jeu de rôle qui va être édité, tout ça. Ce n'est pas une licence sur laquelle tu travailles et tu as toujours, comment dire, la caution, c'est amateur. Donc, voilà. Et donc, ouais, je pense qu'après, une fois que tu es lancé, c'est difficile de s'arrêter, je pense. Merci à Casus TV. Merci à toi, Damien. C'est toujours un plaisir de te voir. Sous-titrage Société Radio-Canada